Toi aussi, tu dois arrêter ou tu as décidé d'arrêter de manger du lait animal pour différentes raisons, que ce soit des allergies au lactose ou par éthique parce que tu décides de devenir vegan. Mais comme moi, tu as du mal à te passer de fromage et c'est le truc qui va te manquer le plus. Il existe plein de fromages végétaux et aujourd'hui je vais en tester un pour toi et te donner mon avis. Aujourd'hui, je teste le Happy Cachew. Le Happy White de Happy Cachew, pour être précise. Donc il est tout petit, il fait 100 grammes précisément dans un petit paquet type camembert. On va ouvrir ça. Je vais découvrir avec toi. On sent qu'il a travaillé. On va voir s'il est bon. Alors celui-là, il est fait à base de noix de cajou. La plupart des fromages végétaux type camembert, type affiné, vont être faits à base de noix de cajou. Je te montre. Donc on n'a pas le crémeux d'un camembert dedans. Il a des drôles de couleurs type fromage très bien fait. Il tire un peu sur le marron. Il sent la noix de cajou. J'y vais. Alors ça a un goût fromagé, mais pas un goût de fromage de vache. C'est un peu curieux, mais c'est vachement bon. Je vais goûter avec un petit bout de pain. Voir ce que ça donne, si c'est meilleur. Ou si ça rehausse. Tu sais, des fois, le fromage, tu le mets sur un tout petit bout de pain. Plus petit. Tu le mets sur un bout de pain et ça souligne son caractère. On va voir. Là, j'ai pris un pain blanc. Franchement, il fait le job. Si le fromage te manque, ça, ça peut faire le job. Ça ne ressemble pas à du fromage animal. Rien de connu particulièrement. Ça ne m'évoque rien que je connais en tout cas. Mais ça remplit la fonction de fromage. Tu sais, le plaisir que tu as quand tu manges du fromage. Ben voilà. Moi, je trouve que ça remplit parfaitement cette fonction. Avec un petit fond de rouge et une belle salade verte entre le plat et le dessert. Je pense que ça passe très très bien. Je finis. Alors, peut-être qu'il me fait cet effet-là aussi parce qu'il a l'air d'être bien fait. Celui-là, il... La date de péremption, alors de péremption, la date de consommation limite est dans un petit peu plus d'une semaine. Tu vois, il a une couleur quand même un peu particulière. Je pense que normalement, tu vois, il est censé être blanc comme ça, comme sur le paquet. Peut-être qu'il est plus doux. Là, il a un petit piquant en arrière-gorge. C'était vraiment intéressant. Et c'est franchement chouette. Une belle réussite. Voilà. Donc, si jamais tu trouves du Happy Caffew dans ton magasin ou sur Internet et que tu as envie de tester, moi je valide.